Économie, marché international, la Côte d'Ivoire s'apprête à emprunter 1 milliard de dollars. Le ministère de l'Économie et des Finances ivoiriens prévoit deux émissions obligatoires sur les marchés internationaux. Le pays d'Afrique de l'Ouest entend lever un total de 1 milliard de dollars en 2014. La Côte d'Ivoire émettra environ 1 milliard de dollars de dettes souveraines sur les marchés internationaux courant 2014. Selon Fanta Koulibaly, conseillère spéciale de Kabaniali, la ministre chargée de l'Économie, auprès du premier ministre cité par Eudes, le pays d'Afrique de l'Ouest, va faire appel à une combinaison d'eurobondes. Des emprunts libellés en dollars et d'obligations locales libellées en francs CFA. Les deux émissions qui annoncent le retour sur les marchés de la Côte d'Ivoire depuis le défaut de 2014, causées par la crise postélectorale, seront lancées pratiquement en même temps, selon la conseillère. Les procédures ont commencé. L'État va émettre un eurobond de 500 millions de dollars. Les procédures ont commencé. A révélé Fanta Koulibaly, en marge de la conférence ICI 2014, une autre émission en francs CFA de 250 milliards de francs est en préparation. A-t-elle ajouté ? Depuis la fin de la crise, le gouvernement du président Alassane Ouattara a repris les payements de coupons de son eurobond de 2,5 milliards qui arrivent à échéance en 2032. Le nouveau président a également lancé une réforme majeure des infrastructures, longtemps négligée. La Côte d'Ivoire a également bénéficié d'un allègement de dette de 4 milliards de dollars en juin 2012.